Donc, nous allons continuer avec LibreOffice Calc. Aujourd'hui, on va voir au niveau des calculs. Alors, sur le lien que je vous ai noté, vous avez différentes… Enfin, sur le lien pour le drive, tous les exercices que je vous montre là, vous les avez sur le drive, donc vous pourrez les refaire à la maison. Les tableaux, ils sont déjà faits. On ne va pas perdre de temps sur la saisie de tableau. On va juste pratiquer au niveau du calcul. Donc, quand je veux faire un calcul, première chose à faire, ça va être de se positionner à l'endroit où on veut mettre le résultat. Voilà. Donc, moi, ici, je veux le total de mon addition de 25 plus 15. Donc, je me positionne dans la cellule B4. Et la toute première chose à faire, c'est d'indiquer le symbole égal. Le symbole égal, c'est ce qui va permettre à votre ordinateur de savoir qu'il doit réaliser un calcul. Ensuite, il s'en fiche de savoir que vous faites 25 plus 15. Lui, les chiffres, il s'en fiche. Ce qui l'intéresse, c'est de savoir où se trouvent les données qui vont rentrer dans le calcul. Donc, moi, ça va être égal à cette cellule-là, donc B2 plus B3. D'accord ? Et pour afficher le résultat, je vais appuyer sur la touche entrée du clavier. Et là, il va calculer. Est-ce que ça va ? Oui. Et comment vous trouvez toutes ces lettres que vous avez écrites ? C'est juste en cliquant dans la cellule. Dès que je clique dans une cellule, si je l'enlève, si je l'enlève, si je fais égal… Oui. Oui, mais votre égal, il arrive quand vous cliquez dans le total, c'est ça ? Non, non, c'est moi qui ai appuyé sur égal au clavier. Ah, au clavier. Ah, d'accord. D'accord, d'accord. Ensuite, une fois que j'ai fait égal, je vais cliquer sur la première cellule, donc où il y a le 25, et le fait de cliquer sur le 25, c'est ça qui va indiquer le B2. D'accord. Ensuite, au clavier, je vais appuyer sur « plus », et maintenant, je vais cliquer à l'endroit où il y a le 15. Donc, ça me dit bien, c'est égal à la cellule, donc la case B2, plus la case B3. Et je préfère rentrer au clavier. D'accord. Alors, pourquoi que c'est important ? J'aurais très bien pu lui dire que c'était égal, écrire 25, plus écrire 15, et faire rentrer. Le résultat aurait été le même. Par contre, si je fais ça, si je me suis trompé, par exemple, ce n'était pas 25, mais 250, si je corrige mon erreur, le fait d'avoir cliqué dans les cellules, là, le calcul, le résultat se met à jour, ce qui n'est pas le cas quand c'est vous qui avez fait le calcul à la main. D'accord. Vous voyez la subtilité ? Oui. Alors, au niveau des symboles mathématiques, donc, au niveau de l'addition, on a vu que c'était le symbole plus, donc là, il n'y a pas de surprise. La soustraction… Ah oui, attendez, il faut que je fasse des espaces pour que ça ne marche pas. De toute façon, c'est pareil. Voilà. Soustraction, ça va être le moins. Ça, c'est comme on connaît. Par contre, la multiplication, ce n'est pas le X. C'est la petite étoile. La petite étoile. Sur le pavé numérique. Le pavé, petite étoile. Sur le pavé numérique où vous avez tous les chiffres, elle se trouve en haut, en fait. Oui. Elle est au-dessus du 9, moi, sur mon clavier. Oui, c'est ça. Non, moi, au-dessus du… Non, j'en ai pas. Au-dessus du 9, oui. Au-dessus du 9, moi, j'ai… Vous avez un pavé. Oui. J'ai F8, F9, F10. Ah oui, d'accord. Et complètement à droite de votre clavier, est-ce que vous avez un pavé où il y a tous les chiffres directement ? Ah, ça y est, oui, sur le clavier. Oui, sur le clavier numérique. Voilà, sur le pavé numérique. Il est là. D'accord, ça y est, c'est bon. Ensuite… Parfait, alors. La division, ça va être le slash. Donc, c'est cette barre comme ça. Il faut que je note ça. Comme la barre de fraction. Ça, c'est division. Ça, c'est le slash. Toujours la barre numérique, enfin, dans le clavier numérique. Non, sur le pavé numérique. En fait, sur le pavé numérique, vous avez tous les symboles. Donc, la division, fraction, multiplication et division. Il n'y a que le égal que vous n'avez pas. Le égal, il se trouve à gauche de la touche pour effacer. Oui. Oui. D'accord. Alors, par contre, le égal, il faut faire attention parce que si vous êtes en majuscule, vous avez le égal. Par contre, si vous êtes en majuscule, vous avez le plus. D'accord. C'est bon. Donc, si je vais faire mes autres calculs, donc ça va être pareil. Je vais faire égal. Je clique sur la première cellule. Donc, ça va être égal à ça, où j'ai le 80, moins ça, où il y a le 30. Et je fais entrer. Entrer. Alors, moi, dès que je fais des calculs, cette logique de dire que c'est égal à ça, plus ça, moins ça, etc., le fait de vraiment dire que c'est égal à ça et de prononcer le ça, ça vous permet de guider votre mouvement. Vous voyez, si je fais que c'est égal à ça, que multiplie ça, eh bien, c'est plus facile pour votre logique et pour aller cliquer au bon endroit. Donc, je fais entrer. Et la division, ça va être pareil. C'est égal à ça divisé par ça. Et ça va me donner aussitôt mes résultats. D'accord. Est-ce que ça va ? Oui, oui, oui. On peut pas se faire. Donc, en résumé, que ce soit à la verticale ou à l'horizontale, la logique, elle est la même. Donc, en résumé, je mets le symbole égal, je clique sur la première cellule qui contient le premier chiffre, je mets le symbole mathématique et je clique sur la seconde cellule. et je fais entrer pour afficher le résultat. Donc, la soustraction, ça va être pareil. Égale à ça moins ça. Égale à ça que multiplie 40. Et là, ça va être égal à ça que divise le 5. Est-ce que ça va sur la logique ? Vous comprenez la mécanique ? Oui, oui, oui. Parfait. Alors, si jamais vous faites une erreur, c'est-à-dire, alors je fais exprès, on va me mettre à côté. Si je lui indique que c'est égal à ça plus ça et j'ai appuyé sur la touche plus à la fin et je fais entrer. Donc là, on voit que j'ai un plus en trop. D'accord ? Le dernier plus, il ne sert à rien. Si je fais entrer, il va être capable de détecter l'erreur. Ça, c'est une erreur très fréquente. Donc ça, il sait la corriger tout seul. Donc, il vous indique bien que c'est égal. La correction qu'il va faire, ça va être égal B7 plus C7. Donc, il va enlever le plus qui est derrière. Ok. D'accord. Si je dis oui, il va me réafficher mon résultat et il a corrigé l'erreur. D'ailleurs, si je clique sur la cellule, dans la barre d'adresse, vous voyez ici, enfin, dans la zone de saisie, vous voyez bien qu'il a corrigé le plus qui était en trop. Oui. Jocelyne, vous alliez dire quelque chose ? Je vous ai coupé. Non, 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 j'étais OK. Parfait, alors. Une autre erreur qui peut arriver, donc, c'est de mettre égal. Donc, ce chiffre-là, moins ce chiffre-là. Et au lieu de faire entrer, vous appuyez de nouveau sur égal. Et là, c'est pareil, il va vous le corriger. C'est-à-dire le égal. À la fin, il va vous l'enlever. Ok. Donc, si je dis oui, donc, si je dis oui, c'est corrigé. D'accord. Est-ce que ça va ? Oui, oui, oui. Parfait. Alors, parce que j'ai eu la question lundi, donc, je vous montre aussi. Il faut faire attention. Je ne peux pas enchaîner tous les calculs. Enfin, des fois, je ne peux pas enchaîner tous les calculs. Il va falloir faire attention et je serai peut-être amenée à mettre des parenthèses. Je m'explique. si je veux lui demander de me calculer 250 moins 80 multiplié par 5. Si je l'enchaîne tel quel, si je fais 250 moins 80 que multiplie 5 et que je fais entrer, le résultat ne va pas être bon. tout simplement parce que la majuscule, ce n'est pas la majuscule, mais la multiplication et la division sont prioritaires sur l'addition et la soustraction. Donc là, si on voulait que ce soit le résultat de B2 moins C2 qui soit multiplié par 5, il aurait fallu lui écrire égal parenthèse. Donc, j'ouvre une parenthèse. 250 moins 80. Donc, il va calculer ça en premier et ce résultat, je le multiplie par 5. Ouais. Et là, mon résultat est correct. D'accord. Donc, il faut bien faire attention à cette priorisation. Là, on est dans des dans des règles mathématiques, des règles mathématiques. Oui, tout à fait. OK. Est-ce que vous avez des questions sur les sur ça ou pas ? Non, pas. Ça va. Il ne faut pas se tromper dans les signes. C'est ça, il ne faut pas se tromper dans les signes et il faut bien penser qu'il ne faut pas aller trop vite et c'est pour ça que le fait de décomposer le mouvement en faisant le calcul, ça peut vous aider. Après, il faut bien penser à commencer par égal, à cliquer dans les cellules correspondantes et à intercaler les symboles mathématiques quand j'en ai besoin et il faut bien également penser que je ne tape pas directement le chiffre mais je clique dans la cellule où il y a le chiffre d'indiqué. Mon tableau tel qu'il est fait, si je change tous les chiffres, vous voyez là, je vais mettre 180 et je vais mettre 22, le fait de faire entrer, automatiquement, ça mettra à jour les calculs. ce qui fait que quand vous faites un tableau qui est un tableau répétitif, vous n'avez plus qu'à mettre à jour les chiffres et les calculs, il n'y a plus besoin d'y toucher. C'est additionnel. Oui. C'est un peu comme Excel aussi. C'est exactement pareil. En fait, c'est exactement la même chose. Sauf que là, contrairement à Excel, on est sur un logiciel gratuit, mais qui fait la même chose. pour quelqu'un qui fait un tableau qui se sert d'Excel que pour suivre ses comptes bancaires, ça, c'est largement suffisant. Ça ne sert à rien d'acheter un logiciel pour faire des tableaux comme ça, en fait. Oui, oui, tout à fait. Après, effectivement, si vous êtes dans des… si vous avez des tableaux très évolués dans Excel, mais sincèrement, je ne pense pas que ce soit le cas parmi vous, c'est-à-dire si vous faites des tableaux croisés dynamiques, des trucs vachement évolués, là, effectivement, du Excel sera peut-être plus efficace, mais là, pour du tableau comme ça, c'est largement suffisant. Oui. Alors, on passe à un autre exercice. C'est vous qui allez me dire comment je dois calculer. Donc, j'ai besoin de savoir ici, quels sont les frais kilométriques. Ici, le total des frais engagés et ici, on ira faire une somme que je vous montrerai tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour calculer mes frais kilométriques ? 123 par 0, déjà, pour commencer. Égale. 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 oui. Georges, la formule est bonne. Maintenant, je l'avais en formule classeur. Égale. Égale. C. C. D'accord. On va le reprendre. Et là, on fait un petit. On va prendre C8. Voilà. Oui. B, B, B. L'étoile. 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 Et C8. 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 Parfait. Et ensuite. Et entrer. Entrer. Le problème. Alors, dites-moi, Jocelyne. Eh bien, je n'en sais rien. Je me suis branchée parce que j'avais une batterie faible. Et puis, du coup, je suis complètement déconnectée. Non, alors, je vous entends tout le temps donc vous n'êtes pas déconnectée. Regardez, en bas de votre écran dans la barre des tâches. Oui. Vous devez avoir une petite fleur jaune avec une étoile. Ah oui, la petite fleur jaune. Cliquez dessus et vous devriez retrouver. Vous nous avez retrouvés ? Ah non, pas encore. Pas encore. Ah, il faut peut-être que je m'aide au quai. Non. Alors, dans votre barre des tâches, je ne vous avais rien. Non. Parce que moi, je vous entends donc vous avez encore. C'est sûr. Je vous entends aussi mais je ne vous vois plus. Je ne vois plus personne. Vous avez quoi ? Ah, ça y est, ça a l'air de se recharger. Vous êtes sur ordinateur ? Oui. Ça a l'air de se charger. Alors, c'est un peu au meeting en cours. Je vous entends en tout cas. Oui, mais c'est que vous ne voyez pas l'écran. Non. Je ne le vois plus pour l'instant. C'est vrai. Là, j'ai un autre message. Rejoindre. Je clique sur rejoindre. Ça va bien. Faites rejoindre. Alors, je pense que vous allez vous réidentifier. Ah ouais, mais il faut mettre le rentré d'identifiant de la réunion. Donc, ce n'est pas bon parce que vous devriez déjà l'avoir. Vous avez quoi dans votre barre des tâches en bas ? Pas grand-chose. Attendez. L'omiting. D'activer. Ouvrir. Puis alors, en plus, ça va me marquer en anglais. Ou alors, j'éteins puis je m'y remets. Ce sera peut-être mieux. Ben, éteignez et remettez-vous-y, mais est-ce que vous allez réussir à votre point ? Je tombe sur des trucs bizarres. Bon, j'ai ça, j'y trouvais. Ouais, essayez par contre, pensez bien, désactivez votre webcam. Ouais. Ouvrir. Eh non, mais le problème, c'est que vous êtes toujours là. La session est en cours d'exécution et ça m'a même fermée. On clique. On va essayer. Ah, zut, je retombe encore sur un loading là. Non, mais c'est parce que c'est déjà ouvert. C'est déjà ouvert. Ah oui, c'est ouvert parce que je vous entends. Je ne vous vois pas. Mais dans votre barre d'étage, donc la barre tout en bas, là, cette fenêtre, elle est apparue quand vous avez cliqué sur la fleur. Ah, j'ai plein de fleurs. Ah ben voilà. Alors, cliquez sur les unes après les autres et vous devriez retrouver l'écran. Ah, ça y est. Vous nous avez retrouvés ? Ouais, ça y est, j'ai la note de frais. Ah, dis-donc. Bon, parfait. Merci Nathalie. Je vous en prie. Alors, une fois qu'on est là, donc, sur mes frais kilométriques, en dessous, le calcul, ça va être le même. Ça va être, alors attendez, je ne suis plus, ça va être égal. donc T9 multiplié par T9 et je fais entrer au clavier. Par contre, si j'ai besoin de faire ce calcul 150 fois, je ne vais pas m'amuser à taper 150 fois le calcul. On a vu la semaine dernière quand on étirait les jours de semaine, donc lundi, mardi, mercredi, on glissait le petit carré et on glissait. Ben là, on va pouvoir faire pareil parce que la logique de calcul en dessous est toujours la même. D'accord. Donc, si j'attrape mon petit carré et que je descends, il va faire la même chose. Il va faire la même chose, c'est-à-dire que j'ai descendu le calcul d'une ligne, donc là, il n'a pas pris en compte que c'était B10 qui multiplie C10. Et là, en dessous, pouf, j'étire et ça va pouvoir me faire pareil. On le voit aussi dans la barre d'outils, quoi, la ligne. La barre qui est là ? Oui, voir si on ne s'est pas trompé comme ça, voilà, on voit bien. Là, vous contrôlez, le fait de cliquer sur une cellule, dans cette barre de saisie, vous voyez ce qui a été fait, en fait. Alors, moi, j'ai décomposé les choses, c'est-à-dire que j'ai fait un à un, mais je le calcule une fois, j'attrape le carré et je descends jusqu'en bas et là, il automatise aussitôt le calcul. Ah ouais, c'est bien. Ok. Alors, au niveau du total, c'est égal. On fait des noms, des noms, des, 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 des quatre, des huit, des huit, des huit, des huit, plus, en fait, euh, huit, c'est ça. Et entrée. Donc, c'est bien égal. D'accord. Et là, on peut tirer, c'est pareil. Le métrique plus l'hôtel et ensuite, j'attrape le petit carré et je peux y tirer. D'accord. Et si on veut rajouter une fois de plus, par exemple, la 12, c'est pareil ? On va ajouter un nouveau long ? C'est pareil. Là, si je mets un nom, je vais mettre 125, 0, 20, OK. Après, kilométrique, je vais faire pareil. J'attrape si j'étire. D'accord. Et après, ça va sous… D'accord. C'est pas mal. Ah ouais, c'est bien ça. Ça se met à jour, en fait. Ah ouais. C'est pour ça que c'est important. Du moment que vos formules de calcul, elles sont bien posées, après, c'est juste de la mise à jour. Pareil, si je me suis trompé, Bernie, il n'a pas fait 125, mais il en a fait 550. Aussitôt, ça se met à jour. Ah ouais. Et ça se met à jour sur toute la ligne. Sur toute la ligne, oui. Ouais, ouais. Ah ben, je veux le faire. Alors, allez-y, Annie. Non, parce que j'allais dire, oui, il prend le chiffre qui est dans la cellule. Donc, c'est normal après qu'il change, quoi. C'est ça. Et c'est pour ça que c'est important de bien cliquer dans les cellules et non pas d'écrire les chiffres directement dans la formule. Parce que sinon, ça, ça ne s'automaxisera pas. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le contenant et non pas le contenu. OK. Alors, au niveau de total général, je vais avoir deux façons de faire le calcul. Soit je m'amuse à lui dire que c'est égal ce chiffre-là plus celui-ci plus celui-ci plus celui-ci entré. Donc là, il m'a bien mis mon total général. D'accord. Sauf que si j'ai 150 lignes, je ne vais pas m'amuser à faire 150 fois la cellule plus la cellule plus, etc. Donc, je vais avoir une façon plus rapide de le faire. Ça va être de lui dire de calculer une somme. Le calcul de la somme, c'est une formule qui est déjà conçue où il ne vous restera plus qu'à sélectionner la zone que vous voulez additionner. Cette fonction somme, vous la trouvez, alors je vais vous l'entourer, vous la trouvez à ce niveau-là. D'accord ? C'est le sigma, ce E grec. C'est bizarre, oui. Donc, si je clique dessus, il me propose somme, donc je vais cliquer sur somme. Donc, vous voyez qu'ici, il m'a indiqué que c'est égale somme, parenthèse ouverte, parenthèse fermée, il ne me reste plus qu'à sélectionner ce que je veux additionner. Et donc là, il m'a indiqué somme de F8, les deux points, ça veut dire jusqu'à, donc somme de F8 jusqu'à F11, entrée, et il me fait le calcul aussi. Alors, après, on peut prendre des grosses zones, c'est-à-dire si ici, je veux la somme, alors ça ne ressemble à rien, mais si je veux la somme de tous les chiffres qui sont ici, pareil, somme, je vais sélectionner la totalité et je fais entrer. D'accord. Ah oui, ça va vite. Oui, là, ça va très vite en fait. Et ce qui est compliqué dans la somme, généralement, l'erreur que vous faites, c'est de penser à bien sélectionner. Si vous sélectionnez mal la zone, forcément, vous n'aurez pas le bon résultat. Est-ce que ça va ? Oui. Et il ne faut pas la faire à l'envers. Je sais qu'il y a des personnes qui ont tendance à sélectionner, à faire somme et là, ça peut ça peut poser des problèmes. Il peut y avoir, enfin, ça peut ne pas fonctionner. La valeur sûre, c'est je me mets à l'endroit où je veux le résultat, somme, et là, je vais sélectionner. Donc là, vous voyez qu'il m'a bien sélectionné la bonne zone. Si ce n'est pas le cas, il faut utiliser les petits carrés. Vous voyez, si j'utilise les petits carrés, je peux me décaler vers le haut ou vers le bas pour bien ajuster la zone et je fais entrer. Est-ce que ça va sur cette somme ? Oui, oui, oui. Après, c'est de la pratique, en fait, c'est en se réentraînant que vous allez réussir à faire les… que ça va devenir un automatisme, en fait. Oui, c'est pas compliqué. Est-ce que ça va pour ce tableau ? Oui. Oui, oui. C'est bon. Alors, je vous en ai mis un autre. Celui-ci, c'est pareil, vous l'avez sur le drive. Alors, sur le drive, vous regarderez, vous voyez, vous avez exercice achevé et exercice à compléter. Alors, exercice achevé, vous aurez déjà les résultats d'indiquer, c'est parce que ça va vous permettre de contrôler si vous vous êtes trompé ou pas. Et en fait, c'est exercice à compléter qu'il faut que vous fassiez. Parce que là, il y a toute la mise en forme du tableau à faire. Alors, on ne va pas perdre de temps sur la mise en forme de tableau, c'est pour ça que moi, j'ai effacé les résultats dans celui qui était déjà mis en forme. Alors, celui-ci, il va avoir une spécificité, c'est parce qu'on vous demande de calculer un rabais de 3 %. Le rabais de 3 %, je veux savoir, par rapport à mon prix à l'unité, combien signifie 3 % de ce prix ? Alors, la somme est égale à… Non. Donc, déjà, on va mettre égale à… Alors, c'est 5… B5… 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 C'est 5, divisé… Donc, c'est le slash… Voilà, par 3 %. 3 %, je ne sais pas où… Non, ça va être multiplié… Je suis… Oui, par 3 divisé par 100. Oui. Alors, on va pouvoir… Il faudrait peut-être faire une parenthèse, là, non ? Non, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin parce que multiplication et division, elles sont prioritaires toutes les deux. Ah oui, d'accord. Là, du coup, il va les lire dans l'ordre où elles sont écrites. Il va déjà multiplier par 3 et il divisera le résultat par 100. Ah oui. Donc, cette formule, là, elle est bien écrite. Ça, c'est une première solution pour l'écrire. Et en fait, 3%, ça veut dire 3 divisé par 100. Donc, l'autre solution, ça va être d'écrire que c'est égal, donc, pris à l'unité, multiplié par 3. Donc, ça, ça ne change pas. Et au lieu d'écrire divisé par 100, je vais pouvoir mettre le symbole pour 100. Ah, d'accord. Parce que pour 100 veut dire divisé par 100. C'est ça. Le pourcentage qui se trouve sur le clavier. Voilà, le pourcentage qui se trouve à droite de la lettre M sur votre clavier. Et en fait, pensez bien vous mettre en majuscule par contre pour la voix. Oui. Oui. D'accord. C'est le pourcentage. Après, c'est pareil. Si j'attrape le petit carré, je descends. qui va me reproduire tout sur la totalité. D'accord. Oui, après, c'est super. Une fois qu'on a vraiment pigé les quatre opérations et le fait d'étirer, enfin, les quatre opérations, la somme et le fait d'étirer, c'est assez rapide. Le plus long, ce n'est pas les calculs, le plus long, ça va être de construire le tableau. et après, c'est assez rapide. Au niveau, là, des chiffres, j'ai fait exprès en fait de prendre celui-ci parce que là, on voit que mes chiffres, ils ne sont pas très jolis. J'en ai où il y a deux chiffres après la virgule, d'autres, j'en ai trois. Et moi, je voudrais, comme le prix à l'unité, je voudrais le symbole euro. Donc là, pour pouvoir faire cette mise en forme, ça va être dans votre colonne propriété que ça va se passer. On a vu le format numérique la dernière fois, notamment avec les heures et les dates. Si je prends la petite pointe de flèche, je trouve monnaie et le fait d'utiliser monnaie, directement, il ne vous met que deux chiffres après la virgule et il vous met le symbole euro. D'accord. Le moins, c'est uniformisé partout. Alors, format numérique, et nombre décimal numérique, le menu est déroulant et on va choisir monnaie. Après, vous avez également, vous avez possibilité, par exemple, si on calculait, je ne sais pas moi, vous faites un tableau de suivi du prix de l'essence et quand on regarde les prix d'essence, c'est toujours trois chiffres après la virgule. donc, si je veux mettre trois chiffres après la virgule, ici, vous avez nombre de décimales, donc toujours dans la colonne de droite propriété, nombre de décimales et je peux augmenter et là, j'aurai trois chiffres après la virgule partout. Vous remarquez aussi que le nombre, dites-moi. Qu'est-ce que ça veut dire, Nathalie, le cadre à côté zéro non significatif ? Là, vous voyez, j'ai 11,970. Oui. Il ne sert à rien, zéro, parce qu'on sait que 11,97, ça signifie que derrière, il n'y a que des zéros. Donc, si je mets deux ou trois, il va me réajouter. Ah non, c'est devant. En fait, c'est des 007, 011, 017, 001. Ça ne sert à rien. Donc, ça ne sert à rien. Donc, si j'en mets qu'un, si j'en mets qu'un, il ne met pas de zéro. Si j'en mets deux, j'aurais forcément deux chiffres. Ce sera présenté comme ça, en fait. Oui, OK. Donc, en fait, c'est les zéros qui ne servent à rien. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Après, vous avez les nombres négatifs en rouge et les séparateurs de milliers. Ça, je vais vous les montrer dans le tableau derrière. Bon, d'accord. Alors, si je fais le prix net, là, on va mettre égal, 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 B5, ouais, moins, moins, C5. Ça fait. Pareil ? Là, on fait partout. Ouais. D'accord. Et le total ? est égal égal, il est inclus dans la somme. Donc, je vais directement sur le... Il n'y a pas besoin de mettre égal quand c'est la somme. D'accord. Quand c'est la somme, il n'y a pas besoin d'être égal parce qu'il est inclus dans la formule, en fait. On clique sur somme et on n'en a aussi toute la colonne. Voilà. Et on sélectionne. Moi, il a bien sélectionné, donc je fais entrer. Et entre là. Voilà. Ça va ? Oui. c'est bon. C'est bon, mais là, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Dites-moi, Annie. Non, 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 j'allais dire une bêtise. Bah, dites, c'est peut-être pas une bêtise. Non, parce que pour vérifier le montant, à ce moment-là, on n'aurait pas pu faire le total du prix unitaire, prix des rabais, prix, voilà. Et puis, après, on peut s'amuser à faire la somme partout. Oui. C'est-à-dire, si je fais, alors, il faut que je défuse la somme par contre. Là, je peux très bien lui dire que ça va être la somme de tout ça. Oui. Voilà. Je vais faire ça. Et là, je vais lui dire que c'est égal. Hum. Alors, attendez, que je ne me trompe pas, parce que là, je ne vais pas faire somme. Je vais dire que c'est égal à ça moins plus ça. Voilà. Et là, je vais lui dire que c'est égal à ça multiplié par ça. Là, ça fait pas mal de total. Je n'ai pas le bon résultat. Pourquoi je n'ai pas le bon résultat ? Donc, ça fait une double vérification. pourquoi j'ai 10 000 en trop. Oui. Attendez, je recommence. Moi, je l'aurais mis en dessous de total pour bien voir. Donc, ça, ça va être la somme de tout ça. OK. Ah, mais non, mais je suis nouille. Je ne peux pas faire la somme des rabais. Il faut que je lui dise que c'est égal à ça que multiplie 3 pour cent. Ah oui, 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 forcément. Il faut faire la même logique de calcul. Ben oui, c'est égal à ça que moins ça. et après, les quantités c'est faussé en fait. Oui, voilà. Oui. Donc, on ne peut pas le faire comme ça sur ce tableau parce que la quantité, elle est faussée. Ben non, oui, les quantités changent. Les quantités changent. Les euros. On ne peut pas vérifier. On ne peut pas vérifier. Donc là, c'est forcément la somme. OK. Est-ce que ça va ? Oui, 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 oui. Ça va me servir. Ça va me servir. Alors, je n'ai pas terminé. Je vous donne un exercice. Pourquoi on n'aurait pas pu ? Ben, parce que, en fait, les quantités, ça fausse. Ben, et le total des quantités par rapport à la première colonne, la deuxième colonne, j'arrive. Attendez, je vais le refaire. Oui, je crois calculer les euros avec les... Si je fais... Si je fais... Si je fais... Ah, merde. C'est un... Là, c'est égal à ça multiplié par 3%. Finette. Finette, c'est égal à ça moins ça. Oui. C'est parce que je pense qu'il faudrait plus... c'est pas... Moi, je l'aurai quand même. C'est pas des quantités, en fait, qui fait que ça... C'est pas des euros, c'est des quantités. C'est... C'est... Les quantités... Les quantités sont pas égales, on peut pas... On peut pas... C'est les quantités... C'est les quantités... C'est les quantités... Non, de faire que... Voilà la somme, voilà. Et puis après, de faire comme on avait fait. Oui, mais regardez, vous avez le prix net. On est d'accord que le prix net... Oui. On n'a pas acheté pour 1 701 euros et on n'a pas acheté 130 quantités. On n'est plus sur les mêmes... Là, si je fais ça, multiplié par 130, j'arrive à 22 000... Oui, mais les prix sont différents. Il y en a 21 000. Il y en a 130 quantités, mais chaque quantité a un tarif différent. C'est ça. On peut pas se retrouver. Les quantités, elles sont faussées. Ah oui, 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 c'est vrai. Autant pour moi. Donc, même en faisant une moyenne de quantité, ça passe pas. Non, ça peut pas. Donc, en fait, c'est pour ça, on n'est pas sur les mêmes... Oui, non, autant pour moi, oui, puisque le prix n'est pas pareil à chaque fois. C'est ça. Et les quantités non plus, d'ailleurs. non, mais en fait, c'est les quantités qui faussent tout. D'accord. Autant pour moi. Non, mais il n'y a pas de mal. Ça marche. Non, mais c'est bien de soulever le problème, parce que... Dans certains cas, ça fonctionne. C'est bien, c'est par exemple, tout termes de gros ou tout dans le même... Si c'est des kilos, si c'est des grammes et tout. Voilà. Mais là, c'est parce que c'est des euros et des quantités. C'est ça. Et puis, on n'est pas sur les mêmes... On n'est pas sur les mêmes valeurs, en fait. D'accord. Alors, je vous ai mis ce tableau. Ce tableau, je vais vous demander, vous, de le faire chez vous. alors, vous l'avez... Je n'entends rien, Christine. Vous m'entendez ou pas ? Oui, je me suis en train. C'est pas moi qui vous êtes démoigné, c'est pas vous. Ah, d'accord. Ce tableau, je vais vous demander de le faire chez vous. Alors, vous pouvez utiliser cette base-là, sauf que ça va être de me le mettre en forme. Ce tableau, il va nous permettre de travailler dessus la semaine prochaine où on va appliquer ces logiques de calcul pour faire vos suivis de comptes, c'est-à-dire pour créer vos comptes mensuels. D'accord. Ce qu'on verra, c'est qu'on va faire la feuille pour le mois de mai, une feuille pour le mois de juin, le mois de juillet, par exemple. Donc, ces feuilles, elles nous permettront de reporter le solde du mois précédent et on verra ensuite comment on fait pour calculer. Dès que vous avez une dépense, vous rentrez la dépense, le montant et tout le reste va se calculer. D'accord. Alors, ne me cherchez pas à mettre le calcul dedans, ce n'est pas grave. On le fera ensemble. On le fera ensemble. Par contre, ce qu'il faut que vous fassiez, si vous faites avec vos propres infos, c'est que vous ne mettiez que les valeurs fixes, c'est-à-dire toutes les dépenses que vous avez forcément d'un mois sur l'autre. Donc, les assurances, les impôts, les… je ne sais pas moi, l'EDF, les mutuelles, etc. Est-ce que c'est ces valeurs où on n'aura pas besoin de les rajouter tous les mois parce qu'on sait qu'on les aura tout le temps ? D'accord. Au niveau de la mise en forme, si je sélectionne donc mon titre, je veux qu'il soit centré sur toutes les colonnes. Donc, je sélectionne toutes les cellules et je vais faire fusionner et centrer. D'accord ? Celle-ci, je vais l'agrandir en hauteur et là, on voit que moyens de paiement et poste de dépense, ils dépassent de la case. Donc là, je vais les sélectionner et vous avez un bouton qui va vous permettre de renvoyer à la ligne automatiquement, c'est-à-dire qu'il va écrire forcément sur deux lignes. Ce bouton, il est juste là. attendez, c'est ce bouton-là qui vous permet de renvoyer à la ligne automatiquement. Donc, si je clique dessus, hop, tout ce qui est dépassé va se retrouver sur une ligne en dessous mais à l'intérieur de la même ligne. Alors, après, je pense à centrer en hauteur et je peux centrer en largeur et ainsi de suite. D'accord. Là, je vais mettre des bordures. Des bordures. Ça, j'ai un peu de mal. Là, on est en dehors de la feuille. On est en dehors de la feuille. Donc, après, on pourra… On la met à l'horizontale, ça va rentrer dedans. Oui, après, en mettant à l'horizontale, ça rentrera dedans. Après, je n'ai pas fait… Après, par exemple, débit, crédit, solde. Elles sont un peu larges, donc je pourrais les… Je pourrais les rétrécir pour que ça rentre sur une page aussi en hauteur. Après, j'ai peut-être écrit et zoomé un peu gros, donc ça vient peut-être de ça. Au niveau de la mise en forme des chiffres, là, c'est pareil. si je prends toutes ces cellules, si je vais mettre monnaie, il va directement mettre les séparateurs de milliers. Donc là, vous voyez qu'entre le 2 et le 5, j'ai un petit espace. Et pareil, le solde, monnaie, il m'a bien mis le symbole euro, deux chiffres après la virgule et le séparateur de milliers. Vous avez encore 5 minutes ou pas ? Oui. On essaye de faire le calcul ensemble. D'accord. Le premier calcul, il sera fait. Le premier calcul, c'est de la ligne… C'est égal à F, égal à… En fait, là, le premier… Je vous le redonne la parole, Micheline, après. Là, le premier calcul, ça va être de calculer le solde après avoir eu un crédit de 1500 euros. D'accord. Donc, c'est F est égal à F. C'est égal à F. Écoutez, Micheline. Non, mais c'est pas grave, ça peut être quelqu'un d'autre. C'est pas gênant. Donc, allez-y, Annie. F Ouais. Plus Ouais. 4. D'accord. Alors, très bien, sauf que, en faisant ça, si j'étire, ça ne marchera pas sur les lignes en dessous. Ah, voilà. On est obligé de calculer le solde à chaque fois. Chaque fois. D'accord. Pour que ça fonctionne, il y a une technique pour que ça fonctionne. Est-ce que quelqu'un a la technique ou pas ? Il faut faire F là-haut, je crois, égal Fx, non ? Somme 6 ? Non, il n'y a pas besoin. F3. Ça va être égale F3. Donc, ça va être le solde. En fait, on va lui demander de soustraire. on va faire F3 moins le débit plus le crédit. Et donc, ah, d'accord. Ah, oui. Il va faire égal 1000 moins 0 plus 2500. D'accord. Oui, oui, oui. Parce que, forcément, sur une ligne, je n'aurai que du débit ou que du crédit. D'accord. Je vais vraiment avoir une ligne par élément, donc, je ne pourrais pas avoir et du débit et du crédit sur la même ligne. Donc là, dans ce cas-là, si j'étire, là, ça va fonctionner. Ça change. Ça va changer tout ça. La ligne dans le sous, il a fait, il a fait égal le solde moins 75. C'est plus grand. Oui, d'accord. On a réussi. Si je rajoute un débit de 1000, donc là, il a bien calculé. J'en ajoute, je fais exprès de tomber en négatif. J'en ajoute un autre de 2000. Et vu que les nombres négatifs en rouge dans propriété étaient cochés… Automatiquement, il n'y a pas une autre formule à faire. C'est ça. Automatiquement, il est passé en rouge. si je rajoute un créé. Et si on en rajoute, par exemple, on a 2005 et on rajoute, on a gagné en loto un million. On les met où ? Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Parce que vous avez trop de sous. D'accord. Non, non, mais c'est pas ça. On le remet dans la même pointe. D'accord. Vous avez acheté un château. Oui. Donc, je vais réenlever mes un million. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Hop. Je suis repassée en négatif. Ça, ça fait mal. On a l'agence comme je suis. Donc là, vous repassez automatiquement en rouge. Et là, si je gagne à les 750, je repasse en couleur normale. D'accord. Il ne faut pas avoir eu un million. Alors, donc là, le but du jeu, c'est que vous construisiez la base du tableau. Alors, si vous souhaitez, vous construisez avec moi la base que je vous ai donnée. Sinon, vous pouvez construire avec la base que je vous ai donnée mais mettre vos propres charges fixes. Au niveau de la pose, je vous ai mis poste de dépense et le moyen de paiement parce que je vous montrerai qu'on peut aussi après savoir mois par mois combien j'ai dépensé pour la maison, combien j'ai dépensé en téléphonie, etc. Oui. On poussera un peu plus loin en fait. D'accord. Est-ce que ça va ? Oui, ça va. On va voir. Je voudrais savoir parce que je suis sur Excel donc j'ai fait un autre tableau mais pas ce genre de tableau quoi. Oui. Avec mais quand je veux l'imprimer, il me l'imprime tout petit ce tableau. ça, ça vient du fait que votre tableau il ne tient pas sur la page complète. C'est de sur Excel ou sur LibreOffice ? Excel. Alors, ça, ça vient du fait alors attendez je réduis tout ça. Je vais chercher Excel. J'ai essayé plein de trucs mais ou alors vous ? Non mais ça va s'ouvrir c'est en fait ça ralentit le fait d'être maître ça ralentit mon ordinateur et sur pas mal de choses je suis obligée d'attendre. Je mets juste des bordures. le fait qui est des bordures pour lui c'est un tableau. D'accord. Si je fais une aperçue à mon impression donc là on voit que je serai sur trois pages quand ça vous Mais vous le voyez où ça ? Là, tout en bas à gauche alors si vous avez zoomé il faut que vous dézoommiez pour pouvoir la voir à l'écran et c'est vraiment tout en bas à gauche du l'aperçu. Ah là, oui d'accord. Donc là vous voyez le nombre de pages normalement et dans la colonne qui est ici vous avez une mise à l'échelle donc moi c'est un voilà moi c'est mis pas de mise à l'échelle mais je peux lui demander d'ajuster la feuille à une page et là il va faire en sorte que tout rentre sur une page mais pour ça rentre il est obligé de dézoomer d'accord donc c'est d'où le petit tableau que j'ai sorti finalement. C'est ça donc là il faudrait lui dire il faudrait voir ce qui gêne sur la largeur ou la hauteur si c'est parce qu'il y a trop de colonnes ou trop de lignes et là à la limite si c'est trop de lignes on peut lui demander d'ajuster toutes les colonnes à une page ou toutes les lignes à une page d'accord ou sinon vous refaites pas de mise à l'échelle et vous jouez avec les marges et vous jouez avec le fait de le mettre en portrait ou en paysage pour que ça rentre parce que oui moi c'est ce que j'ai joué j'ai joué portrait et paysage mais bon ok bah je vais essayer je réserverai à ce moment là oui je pense comme c'est tout petit généralement c'est qu'on a fait un ajustement d'accord ok bah je vous remercie est-ce que vous avez des questions sur les calculs là ou pas non non ça va pas tout petit à fait à l'heure